connaissez vous cette phrase j'ai évité le pire peut-être que même certains ont eu le sentiment de le vivre ce dimanche entre deux pires je choisis le moins pire mais c'est un axe de pensée ce mot qui souvent éloigne d'une autre façon de voir le monde alors on le découvre dans toutes les situations dans une vie on est mal dans son couple mais on dit c'est pire si j'étais seul ou dans le travail mais c'est pire si je n'avais pas de travail en fait on est constamment dans une évaluation de soi de pire à pire pour se sentir quelque part satisfait or si vous changez ce mot pire en pensant j'ai fait le meilleur choix pour moi quand je reste parce que j'ai peur de la solitude j'ai fait le meilleur choix pour moi quand j'ai peur d'être au chômage j'ai fait le meilleur choix pour moi dès qu'on met le meilleur il y a une sensation d'apaisement dans les actes que l'on pose alors que quand on ose dire eh bien oui mais c'est parce qu'il y a pire c'est une satisfaction avec de la frustration je vous conseille pour avancer ça paraît simple mais quand vous avez ce mot pire qui vient en tête de mettre le meilleur mais des fois vous allez me dire mais c'est de pire alors je peux dire pire non vous avez fait le meilleur choix pour vous le mot meilleur est porteur d'une dynamique active et satisfaisante au niveau de votre être profond allez une petite astuce pour ces lendemains difficiles ciao